Salut tout le monde, je voulais vous faire aujourd'hui une petite vidéo sur Vinted encore pour vous raconter ce que j'ai publié sur mon blog il y a quelques jours mais je voulais le faire en vidéo parce que je pense que je m'exprime mieux à l'oral qu'à l'écrit parce que c'est une histoire complètement dingue et j'ai l'impression que ça continue et que le site ne fait rien pour aider les personnes qui se font avoir ce qui est juste dingue donc en fait l'histoire c'était en septembre octobre 2019 je m'en rappelle plus je trouve une paire de baskets des papons max blanche 9 à 80 balles je crois ou 100 enfin bon peu importe sur le site donc deux fois moins cher qu'en boutique le vendeur avait de très bonnes reviews avec plusieurs objets vendus donc ça c'est quelque chose que je regarde pour ne pas me faire avoir parce qu'il y a des gens qui vendent des choses et vous recevez vous achetez ça payez ça et vous déclarez avoir reçu ça ça c'est un autre sujet et donc je commande mes baskets le vendeur les envoie tout de suite je mets ça dans un point relé dans le premier arrondissement de paris tout se passe bien il y a une première tentative non en fait c'est pas une tentative c'est une livraison dans un point relé dans le 15e ou le 17e fin péta ou schnock et il me restait deux ou trois jours en france et j'avais pas le temps de traîner dans les métros pendant trois quarts d'heure donc j'appelle colissimo grand poste je crois enfin je sais plus qui c'est qui gère ça en fait c'est pas colissimo enfin le service de livre mondial relais voilà je les appelle je leur demande à ce qu'ils livrent bien dans mon point relais et puis on me dit oui oui ça aurait dû être fait je dis bah oui mais je sais pas pourquoi vous avez livré un point relais qui n'est pas du tout le mien donc enfin je pense avoir compris pourquoi quand ils sont en surcharge ils mettent ailleurs sauf qu'ils mettent ailleurs à une ou deux stations de métro ok mais pas à l'autre bout de la ville quoi bref c'est pas le sujet encore bon finalement le colis est rerouté vers le bon point relais et le lendemain ou le surlendemain je viens de me lever donc j'ai pas les dates je peux en train de faire un procès à vintage je raconte juste mon histoire je me lève et je reçois un mail me disant colis livré et distribué et je n'étais pas à paris je crois que j'étais descendu à marseille voir émilie et là je me dis mais qui c'est qui a récupéré mon colis il ya personne qui peut le récupérer ma pièce d'identité mes pièces d'identité sont toutes avec moi j'appelle mondial relais on me dit si ça a été distribué si mais non je me suis pas présenté du tout enfin c'est pas possible on me dit si si que je que je je les récupérer que c'est plus leur problème bon j'écris à vinted je leur explique tout ce que je viens de vous dire non ça a été distribué une fois deux fois je les relance j'ai dit écoutez ça fait plusieurs années que j'ai un compte je j'ai vendu des choses j'en ai acheté je suis pas un arnaqueur non c'est pas distribué je ne les ai pas récupéré donnez moi une preuve qu'elles n'ont à récupérer on a un échange pendant une semaine et puis plus rien je parle tout seul ils ne répondent plus donc mes mails devaient passer en spam en gros ils n'en avaient plus rien à foutre parce que j'étais une perte de temps pour eux qu'est ce que je fais donc je me dis ah bon je me suis fait avoir de 80 euros j'ai pas pris le temps de contacter le vendeur mais je pense qu'il a eu ses sous vu que c'était livré bref je fais opposition au paiement sur paypal j'appelle paypal j'explique la situation je leur dis que je n'ai pas récupéré le colis et que vinted n'a pas de preuve comme quoi j'ai récupéré le colis parce qu'il faut présenter une petite identité je n'étais pas à paris donc j'ai donné le maximum de preuves et d'explications paypal accepte ma requête bloque le paiement me dit que j'aurai un retour dans les dix jours donc ils ont contacté vinted pour demander une preuve de la livraison vinted n'a jamais répondu apparemment parce que paris il n'était pas en mesure de fournir une preuve de livraison alors il aurait fallu faire une falsification de papier paypal me donne raison mais entre temps il s'est passé quelque chose de très drôle pendant la plainte donc vinted n'a jamais répondu mais je reçois un mail de l'équipe de vinted qui me dit que si je veux que vinted m'aide à résoudre ce litige mort de rire ça fait des jours et des jours que je leur demande de l'aide et qu'ils ne répondent plus qu'il faut que je ferme ma plainte chez paypal parce que c'est illégal ce que je fais on m'interdit parce qu'ils avaient utilisé comme mot en tout cas j'étais hors la loi et que sinon mon compte allait être désactivé et là je me dis un site qui m'aide pas qui veut m'arnaquer 80 balles j'ai tout fait pour parler avec eux je n'ai pas été au litige paypal tout de suite c'est trop une solution qui veut me garder 80 balles et par principe bon et puis je les voulais ces baskets donc je dis non 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 je ferme pas mon litige il y a un litige on est censé vous payer vous avez vu les petits fric paypal que vinted rajoute là pour les assurances au cas où il y a un problème en fait c'est pas il y a déjà une assurance quand vous payez par paypal en fait donc on paye deux fois l'assurance et vinted garde le fric parce que derrière il nous aide pas vraiment donc paypal continue le procès je dis non je ne ferme pas soit vous réglez le problème ou me remboursez et c'est tout non le litige est fermé en ma faveur paypal me rembourse vinted désactive définitivement mon compte ok bon heureusement j'avais rien d'autre et l'histoire se termine comme ça que vinted ne m'a jamais aidé a voulu me garder le fric et j'ai eu beaucoup beaucoup de messages d'échanges avec eux avant d'aller au litige dernière chose j'ai essayé de recréer un compte quelques semaines après avec le même téléphone portable avec un autre email et un autre identifiant apple parce que j'ai un compte apple store en france et un aux états unis mais en fait en créant mon compte ça se crée je me log et ça me dit ah il semble que vous ayez déjà un compte vinted donc en fait vinted je vous soupçonne aussi de récupérer les imei ou autre chose de nos téléphones pour nous tracer donc pour qu'on puisse non pas être lié à un compte avec un nom d'utilisateur à un mot de passe mais avec un numéro de téléphone ce qui est encore plus dégueulasse et ça je pense qu'il faudrait le dire peut-être aux utilisateurs voilà tout ça pour vous dire faites gaffe quand vous achetez sur vinted parce que même si le vendeur est de bonne foi il peut arriver que mondial relais ne fasse pas son travail et vous verrez il y a d'autres vidéos qui racontent des histoires complètement mirobolesques sur les livraisons mondial relais et derrière vous pouvez perdre votre argent et ça va dans l'autre sens aussi ça que vous pouvez envoyer j'aurais pu vendre ça le colis aurait fini je ne sais où et on aurait dit non l'acheteur m'aurait dit non j'ai pas récupéré parce que aujourd'hui je n'ai plus accès à mon compte et je ne sais même pas si finalement l'acheteur qui a vendu ses baskets et qui les a envoyés je sais pas ce qu'il y a dans le colis en vant à toucher son argent si ça se trouve il les a envoyés et vinted a récupéré l'argent vu que paypal a annulé la transaction on n'en sera jamais rien donc juste faites gaffe même si ce site est bien fait derrière le suivi client est pas bon pas du tout bon allez bisous et je vous mets des liens en dessous si vous voulez d'autres conseils que vous pouvez retrouver sur mon blog